En Nouvelle-Calédonie, chaque année entre septembre et décembre, 20 000 hectares de forêts partent en fumée à cause de la sécheresse. La saison qui commence est particulièrement sévère. Elle bat tous les records des 50 dernières années. Les incendies ont déjà eu raison de 3 200 hectares, soit une augmentation de 50%. Nous sommes en début d'après-midi, en pleine saison sèche. Un nouvel incendie s'est déclaré, mais cette fois-ci beaucoup plus dangereux que les autres. Il se situe aux portes mêmes de Nouméa. Une vingtaine de pompiers de la ville et de la sécurité civile ont été déployés pour lutter contre les flammes et protéger les lotissements. Dans ce massif montagneux, le feu s'est déjà propagé dans des zones difficiles d'accès. Les pompiers ont donc demandé l'appui d'un HBE, un hélicoptère bombardier d'eau. On a une piste qui peut couper le feu. Par contre, il faut que l'HBE, il arrose et qu'on a beaucoup de mecs. On va suivre. La principale difficulté pour éteindre un feu en montagne, c'est d'acheminer l'eau sur les hauteurs. Les camions-citernes sont garés en contrebas, mais avec la pente, il n'y a plus assez de pression dans les tuyaux pour lutter efficacement contre les flammes. Alors, c'est à dos d'hommes que des pompiers équipés de gilets de 30 litres amènent l'eau vers le sommet. Une situation compliquée, d'autant que le vent s'en mêle et réactive les braises sur tous les fronts. Pour toi, est-ce que tu peux envoyer d'autres moyens terrestres pour aller renforcer le L et le M ou pas ? Affirmatif, on peut vous faire parvenir des engins de la sécurité civile. Reçu. Reçu, donc il faut les armes et les saupons. Et pendant que l'HBE, il arrose nous avec les saupons pour passer l'extinction. Reçu ? Bien aussi pour fond droit. Mais avec la nuit qui approche, le bombardier d'eau n'a plus que 30 minutes de vol. Et sur le versant opposé, la situation s'aggrave. Le sommet est plus coché, voilà. Le feu, il descend comme ça. Et ils sont en train de se mettre ce qu'on appelle une ligne d'appui pour le couper. Il y a une piste et ils veulent éviter que le feu passe cette piste-là pour après que ça parte dans les plaines. Transmet, cos. Tu descends avec moi, puis on fait un point et on redimensionne le dispositif. Donc si on ne peut pas, ça ne sert à rien d'engager les moyens de sécurité civile. Si on n'a pas de soutien, rien reçu. Reçu. Le lotissement est désormais en sécurité. Les pompiers doivent se redéployer et renforcer leurs collègues sur l'autre versant où les flammes progressent. Donc la signalité des moyens terrestres est redimensionnée sur le flammes ouest du feu. De manière à porter l'action des idées sur la tête du feu. Donc 20 minutes de transit pour les moyens terrestres avant d'arriver sur la tête du feu. Et l'HBE sera là jusqu'à 18h. L'HBE sera là jusqu'à 18h. Reçu. Le feu, il est en phase descendante. Et le but, c'est d'éviter qu'il saute cette piste-là. D'où l'importance des reconnaissances. Et là, à partir de moi, il y a une bonne reconnaissance qui a été faite. On peut redispatcher le dispositif et refaire un schéma tactique pour venir à bout du feu. Il faut que ce soit nous qui soit gagnants dedans. Heureusement qu'on a les moyens de la sécurité civile qui viennent en renfort. Les hélicoptères bombardés d'eau. Et si les actions sont bien faites, il n'y aurait pas de risque de propagation. Après, sur le coup, c'est la ligne qui monte. Tout ça, je pense que demain, on aura quelques courbatures. Mais sur le coup, là, ça va. Quand Franck arrive sur la zone, c'est déjà l'enfer. Le brasier a atteint le bord de la piste qu'il faut protéger. Conformément au plan de bataille, ces hommes se lancent au devant des flammes pour les arrêter. Un feu de forêt avance toujours dans la direction du vent et du combustible devant lui à une vitesse théorique de 30 mètres par minute. Le meilleur moyen de le stopper est d'attaquer sa tête. C'est une manœuvre délicate car les hommes travaillent face aux fumées là où la chaleur est la plus élevée. OK, on va... Tu confirmes, on va en amont de là où on est bien. Ce combat demande un engagement de tous les moyens ainsi qu'un solide appui aérien. Alors l'équipe de Franck va tenter jusqu'au bout de rattraper la tête du feu comme on poursuit un ennemi en déroute. Mais à la nuit tombante, l'équipe doit abandonner. De toute la bonne volonté, il est trop loin. Ça devient trop dangereux pour nous. Là, si tu veux, la tête du feu, elle est par là. Mais c'est trop loin encore pour rétablir. Et l'accès après la nuit, comme ça, c'est trop dangereux. De toute façon, après, il n'y a pas de points sociaux menacés. C'est que de la nature. Et puis voilà, il vaut mieux laisser le feu évoluer. Et puis demain matin, il fera jour et peut-être qu'il y aura plus d'accès. On a bien bossé quand même. Après des heures de lutte, les soldats du feu ont seulement ralenti la progression des flammes sur un flanc. Ils ont une courte nuit devant eux pour reconditionner leur matériel et aller se reposer quelques heures car une dure journée de labeur les attend dès le lendemain matin. Drogues, vols, attaques à main armée, la Guyane détient de tristes records. Notamment celui des homicides en France. 42 l'année dernière. Pour lutter contre la délinquance grandissante à Cayenne, les effectifs de policiers ont été renforcés depuis peu. C'est le cas pour la BAC où Eric est venu de métropole il y a à peine quelques mois appuyé ses collègues, Karine et Rodrigue. TN de BAC 135. Les policiers de la BAC, la brigade anticriminalité sont en première ligne contre la délinquance. Leur mission, lutter contre les violences urbaines en allant directement au contact des fauteurs de troubles. Ils sont à la recherche du flagrant délit comme les vols, les agressions ou le trafic de stupéfiants. Dans un secteur réputé pour le deal, l'équipe de Rodrigue effectue des descentes régulières. Celle du jour ne donne pas encore de résultat. Je pense que les mecs doivent être plus précautionneux parce qu'en la fin de descente il n'y a pas longtemps et donc ils doivent être très 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 vigilants. Donc les caches habituels ont dû changer. Donc on va venir relativement souvent de manière à bouleverser leur mode d'opération. et puis ça va être comme ça dans la continuité. J'ai toujours été policier en Guyane donc j'ai intégré la compagnie d'intervention durant deux ans et demi et depuis 2010 je suis affecté à la banque. Je me sens beaucoup plus utile sur ce type de mission où il faut chercher les délinquants il faut rentrer il faut... C'est un petit peu le côté adrénaline. Avec Karine et Eric c'est franchement c'est un groupe soudé et j'espère que ça continuera encore longtemps comme ça. Depuis quelques temps c'est relativement calme les gars. Ils sont vraiment sur le qui-vivez. Les mecs ils sont de plus en plus méfiants. Pour ne laisser aucun répit aux délinquants Rodrigue et ses coéquipiers poursuivent leur patrouille jusque tard dans la soirée. C'est souvent à la faveur de la nuit que leur travail porte ses fruits. Ils n'hésitent jamais à pénétrer dans les squats ces quartiers sensibles peuplés de clandestins originaires du Brésil du Suriname ou d'Haïti et qui représentent un tiers de la population de Cayenne. T'as vu ici il y a des enfants un peu de partout des enfants des adultes des vieux des plus vieux t'as surtout des rats les rats ici ils ont la tête d'un chiot. Au début quand on arrive de métropole on se sent pas bien. Pas bien du tout pas à l'aise on sait pas on sait pas où on met les pieds mais bon après ben voilà c'est comme tout on s'adapte et en métropole il y a les cités ici on a les squats. Le danger n'est pas inexistant le danger il est partout moi j'ouvre le chemin avec la lampe j'essaie d'éclairer au maximum les moindres recoins au maximum les moindres recoins parce qu'on sait jamais d'où vient le danger autant il peut être à 30 centimètres autant il peut être à 10 mètres et ne pas le voir arriver les policiers doivent rester sur leur garde chaque seconde que ce soit en progression ou pendant les contrôles et ça c'est quoi ça ? ça mon oui mais j'ai bien vu que c'est une montre tu l'as acheté où là t'as la facture ? t'as quelque chose ? c'est à mon tati c'est à toi à ta tati ? ouais t'es mécanicien aussi ? t'as tous mécanicien ici rien que ça tu viens d'où ? t'es quoi comme origine toi ? Suriname ? où est-ce que tu es ? où est-ce que tu es ? je ne sais pas comprendre beaucoup tu parles quelle langue ? portugais ? tu parles quoi ? espagnol espagnol ? d'accord on va dire espagnol souvent ça sert pour réparer puis après il casse un morceau et puis ça sert à faire autre chose le tournevis est confisqué taillé en pointe il est utilisé comme une arme blanche redoutable le mec il me dit qu'il a un souci avec un mec d'une autre communauté donc du coup il marche avec ça parce qu'il a des craintes donc les mecs ils ont pour habitude de tailler des tournevis c'est plus discret avec un couteau puisque si le collègue si un fonctionnaire ne prête pas attention il verra juste le bout il se dira bon c'est un tournevis il le laissera mais voilà c'est des mecs généralement qui ressortent de prison où ils ont l'habitude de fonctionner avec ça à l'aide de brosse à dents donc dans la rue c'est un peu plus solide vous voyez bien c'est un tournevis il s'amuse à frotter ça avec des meules des fois une lime à les rendre relativement pointues et ça dans la chair ça fait pas de blague du coup une fois que c'est rentré dedans ça laisse pas mal de séquelles et les mecs savent où on voyait ça depuis quelques années les Antilles sont devenues la plaque tournante de la cocaïne en Europe en Guadeloupe elle fait des ravages dans la société notamment dans les quartiers les plus défavorisés en poste depuis un an à la gendarmerie de Bouillantes Christophe est déjà malheureusement trop habitué à intervenir quand la drogue provoque des différents familiaux on se transporte chez madame William Léoni pour un différent familial avec son fils elle est venue directement à la brigade de Bouillantes je dis lui ce qu'il fait il casse tout il est en train apparemment de tout casser chez lui est-ce que tu peux nous engager nous faire une fiche de copier on part sur un différent familial avec un jeune qui a violenté déjà plusieurs fois sa mère qui rentre régulièrement alcoolisé à la maison et lorsqu'il rentre à la maison il casse tout il est régulièrement sous stupéfiant et alcool ça n'arrange pas son état psychologique et nous on va aller voir si on arrive à le calmer et puis si on fait comme la dernière fois on l'a hospitalisé d'office donc c'est une personne qu'on voit régulièrement il recommence toujours la même chose il y a des trucs par terre ouais oui David oui tu peux sortir s'il te plaît oui bonjour David ça va qu'est-ce qui t'est arrivé rien du tout ta maman elle nous a appelé non j'étais un peu sauf pourquoi t'es en âge non j'étais un peu sauf pourquoi t'as tout cassé à l'intérieur j'essaye de ne pas mouler tu fais peur à ta mère quand t'es comme ça tu le sais ouais et donc t'es allé boire je suis allé boire t'as quel âge j'ai 20 ans 20 ans à 10 heures t'es déjà alcoolisé c'est pas normal attention et le reste de la maison ça va oui ça va t'as cassé que ça alors oui c'est qu'un âge c'est juste normal on va pas te couper et ton vélo pourquoi il est là ton vélo comment ça se fait que ton vélo il est là il avait poussé tu l'as poussé tu l'as poussé sur la table à repasser comment ça se fait que ton vélo atterrit au milieu du salon dans la table à repasser de maman pourquoi pourquoi mais non on va pas te mettre en prison on t'a pas mis les menaces mais je sais que t'as rien fait assis toi pour l'instant reste là le vélo dans la table à repasser il a fait quoi il a fait quoi avec le vélo t'étais devant il a lancé il a lancé le marché de la merci voisin aussi là je n'ai rien fait c'est toujours moi attention et bien rien à foutre on m'entendez ok bah reste là rien à pas faire rien à quel respect de maman moi pourquoi j'ai un tueur moi vous êtes engueulé ce matin ? non rien je suis allé faire mes courses je le vois il a dormi là il a dormi là ? non il n'a pas dormi c'est Barolan Barolan a donné du cam pour fumer ça va pas avec lui il appelle David au téléphone il dit David descend il a du crack il donne David fumer du crack après lorsqu'il donne David fumer du crack après il monte chez moi croisé toutes mes affaires est-ce que tu veux qu'on l'emmène à l'hôpital ? oui mais à l'hôpital mais on l'a retourne trop trop vite dans l'hôpital il faut laisser dans l'hôpital oui mais là après nous on ne peut pas le soigner nous c'est les médecins on appelle le SAMU ? oui il appelle le SAMU tu fais un internement ? tu veux l'interner ? comme la dernière fois ? il est déjà allé trois fois tous les jours c'est pareil tous les jours pareil tous les jours pareil comme ça moi je ne peux plus c'est moi qui souffre tu vois ? maman ! c'est révé il est fou mais pourquoi il appelle le SAMU ? il appelle pas le SAMU là il appelle le chef calme-toi le chef mais j'ai rien fait calme-toi calme-toi on n'a pas dit que t'aies fait quelque chose attention tu vas tomber si tu fais je me sépare de maman je me tue c'est mal et tu vas regretter tu vas voir j'ai rien fait où est-ce que tu as fait ? mais Davy commence pas à menacer oui bonjour Jean-Lam Nemsky de la brigade de bouillante je vous appelle parce qu'on est en présence d'un jeune de 20 ans qui se retrouve dans une crise de démence je n'ai rien fait je t'ai dit mais je sais que tu n'as rien fait ils ont que fait chaque habit ils ont besoin ils ont besoin une pour il a cassé il a cassé plein de choses à l'intérieur dans la maison il a jeté son vélo sur les affaires de sa mère etc reste dehors je vais garder l'eau donc la maman demande une hospitalisation je vais te tuer mais non je me tue mais c'est pour ta sécurité si tu commences à nous dire que tu veux te tuer on va te mettre les menottes pour être sûr que tu ne le fasses pas d'accord ? donc tu restes calme tu restes assis ça va bien se passer on va t'emmener voir un médecin ça c'est obligé mais oui c'est obligé pourquoi ça vous emmène moi un médecin et qu'un moi pas fou on ne t'emmène pas voir un médecin parce que t'es fou c'est juste parce que t'as un problème t'as un problème d'alcool un problème de drogue il faut te soigner reste assis il y a le droit de boire de l'eau parce que je n'ai rien fait pour l'instant tu restes là je n'ai rien fait je n'ai rien fait putain de merde je n'ai rien fait je n'ai rien fait on te met les menottes et maintenant tu vas t'asseoir tu te balades pas partout on te fait confiance on te dit de te calmer même si tu ne te calmes pas je n'ai rien fait oui mais là tu n'es pas calme il faut que tu t'assoies maintenant allo excusez-moi oui bonjour je suis gendarme Demsky de la brigade de Bouillante donc je vous appelle pour le jeune débit que vous devez déjà connaître vous devez déjà avoir un dossier il a déjà fait plusieurs séjours à Monterran et là il recommence une prise de démence c'est pas grave qu'est-ce qui est pas grave du dit ? c'est pas grave je n'ai rien fait mais c'est pas grave je vais brûler ma prison je n'ai rien fait bonjour à vrai le Seigneur voit je n'ai rien fait à 10 euros la dose de crack le dérivé de cocaïne rend accro dès la première prise sans aide médicale impossible de s'en sortir tout seul Christophe le sait bien et va tout faire pour aider le jeune homme et sa maman mais c'est pas l'asile j'ai eu le médecin au téléphone il m'a dit que t'étais pas fou c'est le crack qui rend fou si tu crois que ça te rend bien ça te rend fou si c'est ça que tu fumes c'est pas bien je prends mes traitements tous les jours oui mais si tu prends les traitements mais que tu continues de te droguer ça sert à rien je ne fume pas du crack c'est difficile de te croire ta maman elle dit que tu fumes on trouve une pipe à crack dans tes affaires je ne fume pas du on te fait une prise de sang si tu veux si on fait une prise de sang on va voir qu'il n'y a pas de crack je ne fume pas du crack on va en discuter de ça allez là il va être hospitalisé mais il ne va rester que la journée il va faire une évaluation psychiatrique il va voir un psychiatre le psychiatre il va voir que au niveau psychiatrie il n'est pas fou et qu'il a un problème d'addiction et donc forcément il va repartir il va rentrer chez lui avec un traitement et s'il ne veut pas se soigner de ses addictions ça recommencera et voilà allez c'était une inter pour rien parce que parce que le problème c'est que le problème n'est pas résolu le gamin il va retourner chez lui demain ou après-demain et dans une semaine on peut être rappelé pour les mêmes choses et donc tant qu'il n'y aura pas des violences contre sa mère et qu'il n'y aura pas une décision de justice qui l'obligera à se soigner ou qu'il le mettra en prison tout simplement nous on continuera de revenir et puis de de faire la même chose on n'a pas beaucoup de solutions en Nouvelle-Calédonie le feu a progressé pendant la nuit cela fait deux jours que Yann et ses hommes combattent l'incendie les habitations sont hors de danger mais le feu a basculé sur l'autre versant du pic au chèvre les pompiers font une reconnaissance pour organiser le temps de bataille de la journée on peut arriver là-haut non on n'a pas accès là-haut là c'est que de la forêt là-haut de toute façon là on ne peut rien faire aujourd'hui le vent a tourné on dirait le feu ayant gagné les hauteurs les pompiers doivent trouver le moyen de l'atteindre pour le combattre bon là le vent il est pour nous là actuellement on a un champ d'accès pour accéder directement à la tête du feu bon là le souci qu'on a c'est que c'est sur un mamelon donc on essaie de trouver un accès pour amener un ou deux gros porteurs au niveau de la crête pour attaquer la tête du feu la reconnaissance permet à Bruno le chef de corps de dresser ses priorités d'autant que le feu menace à nouveau des zones habitées donc la stratégie est de protéger le lotissement Brigitte en priorité et le flanc gauche de l'incendie le flanc droit de l'incendie et on détachera deux hommes avec un quad pour faire des reconnaissances parce qu'on n'a pas d'accès et nous n'aurons pas les moyens à les porter d'accord au niveau des populations il n'y a pas besoin de la crête non la priorité c'est justement de protéger le lotissement on est encore entre le lotissement et le fond de flamme il y a 300 mètres donc on sera en position défensive il n'y aura aucun problème d'accord voilà ok à l'issue vous faites route en urgence au niveau picochev là aussi ok conformément au plan un dispositif défensif est déployé près des habitations Yann responsable du flanc droit doit se porter avec ses hommes au devant du feu c'est l'heure du briefing de son groupe alors je vais faire un topo avec vous on a fait nos connaissances tête du feu il y a 200 mètres de flamme qui descendent de l'autre côté là on n'a pas d'accès d'accord mais sinon votre mission aujourd'hui c'est le secteur droit d'accord c'est bon prenez au boisson et nous on y va Yann doit retourner sur la zone défendue par son collègue Franck la nuit précédente pour nous mission c'est de couper notre flanc droit pour une entreprise de feu bien reçu la piste ça va servir un coup de feu il faut pas que le feu aille au delà de la piste donc on va le conteneur de cette partie là la mission ne va pas être simple avec le vent qui s'est levé si les pompiers s'avancent trop ils risquent de se faire encercler par les flammes sans possibilité de retraite alors Yann replace ses hommes en position défensive ok c'est bon stop c'est trop près voilà laisse les bains arriver au bord et après on coupe laisse brûler jusqu'au bord attention à l'appareil il y a trop de vent là par rapport à la intensité du vent on a qu'une petite lance on peut pas attaquer direct on va laisser protéger jusqu'à la piste et après on va essayer de faire l'extraction donc on va le contenir là avec seulement deux véhicules légers Yann doit ménager ses réserves d'eau il n'y a rien plutôt que d'aller au devant du feu il l'attend au bord de la piste sur la défensive la stratégie va s'avérer payante car une fois les broussailles humides brûlées le feu ne trouve plus rien à dévorer devant lui c'est pas qu'il passe la piste c'est pas qu'il passe la piste bienvenue on va prendre le sens interdit là bas à droite parce que là on va prendre trop de temps pour passer à cayenne rodrigues et ses collègues ont pris en chasse un scooter qui s'est enfui à leur approche va savoir ça doit être un petit courant qui doit pas avoir son permis ou juste parce qu'il n'était pas casqué il a refusé le contrôle donc petit passage sur la deux fois deux voies retour vers le centre ville et là on le perd le jeu du chat et de la souris a commencé tombé de la nuit les mecs nous reconnaissent à distance ils vont s'amuser à faire ça très 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 souvent généralement c'est des mecs qui sont soit calibrés soit chargé en produits stupéfiants et ils vont tout faire pour ne pas se faire contrôler mettre la vie de notre citoyen en danger la leur en en danger si on arrive à les suivre si on arrive à les suivre pendant un moment la pression qu'ils ont du fait qu'on reste qu'on reste derrière eux en fait ça nous amène à la faute mais bon après s'ils sont dans leur quartier qu'ils connaissent bien ils arrivent à nous semer puisque dans les dans les petits chemins comme ça nous en voiture on peut pas passer c'est peine perdue les policiers de la bac contrôle tous les rassemblements de jeunes plus particulièrement la veille du week-end où les débordements liés à l'alcool et la drogue créent des troubles à l'ordre public la fouille est systématique car une arme est vite sortie eric a travaillé en région parisienne toute sa carrière pour la première fois il exerce dans sa ville d'origine à cayenne qu'il connaît parfaitement c'est un quartier qui s'appelle la crèque d'ichicago un quartier très sensible de Guyane c'est souvent des jeunes voilà ils ont l'habitude de se mettre dans des coins de rue entre guillemets voilà de fêter le week-end comme ils annoncent des fois ça peut être tendu donc beaucoup de points de passage beaucoup de ventes de drogues aussi qui se font dans les différents angles de rue donc on est là à chaque fois pour montrer qu'il y a une présence policière et voilà donc nous on est là on va montrer que force reste à la loi on lâche pas le terrain est toujours présent c'est un peu tout il y a du créole il y a de laïciens là je parle en créole pour certaines personnes qui comprennent bien les créoles d'autres qui se parlent des fois en anglais d'autres des fois en taquitaki donc c'est le monde du fleuve il faut voilà il faut c'est vraiment multilangre c'est il faut vraiment avoir une palette de langage de manière à pouvoir se faire content donc voilà en fouillant la sacoche d'un adolescent eric va y trouver une drôle de surprise et alors tu viendras bien qu'il y en a d'où ça doit refaire que ça et met toi bien met toi mais t'es jeune mon ami décolle toi un peu t'es jeune d'accord c'est un regroupement qui est assez sporadique beaucoup de jeunes se mettent au niveau des fois des libre services pour pouvoir voilà ils passent leur week-end ici et ça génère un tapage et une tonne de nuisance donc c'est ça le gros problème et dans le même temps donc tous les mecs qu'on a amené à contrôler certains n'ont pas de papier pour être en guyane puisqu'ils passent via le brésil via le suriname pour pouvoir entrer de ces pays là ils arrivent directement donc ça c'est compliqué du genre vérifier leur identité et ça c'est ça c'est complexe ça c'est complexe parce qu'ils n'ont pas de papier sur eux donc c'est plus facile de dire qu'on s'appelle x que de donner une paix d'identité donc c'est le problème guyanais alors ce n'est pas ton adresse alors franchement je vous dis j'ai oublié tu as oublié ton adresse quel âge tu as 15 ans est-ce que tu sais non déjà tu te tiens droit devant moi et quand je te pose une question tu réponds parce que je suis pas ta petite copine je suis pas ta copine de classe si tu vas encore à l'école ok donc tu n'as pas de pièce d'identité sur toi pourquoi on va te ramener 4 euros je vais appeler pour qu'elle vienne te chercher pour nous prouver ton identité à 15 ans tu es mineur qu'est-ce que tu fais dehors là à traîner et alors je te parle d'une pièce d'identité tu me dis non elle est chez moi là maintenant je te demande comment tu t'appelles tu vas me dire quoi bon je m'appelle il laisse là mais qu'est-ce qu'il me propose c'est la vérité je vais appeler au commissariat je vais appeler au commissariat et qui va me dire que tu t'appelles comme ça au commissariat parce qu'ils me connaissent la vérité ah c'est bien à 15 ans si on peut te connaître au commissariat c'est grave et on te connaît pourquoi au commissariat on te connaît pourquoi au commissariat à la réunion nicolas commence une gare de 12 heures en régulation la régulation c'est l'avant-garde des urgences c'est là qu'arrivent les appels lorsqu'on compose le 15 beaucoup de médecins effectuent à tour de rôle un temps de présence dans ce service il y a un monsieur qui a fait un malaise il ne veut pas parler mais il respire on est d'accord voilà voilà il respire il ouvre l'esprit et il a les yeux ouverts oui il a les yeux ouverts écoutez madame il y a les pompiers qui sont en route déjà pour ça monsieur pour le secourir leur rôle évaluer l'état des victimes donner des consignes aux pompiers infirmiers ou patients et enfin déclencher les moyens de secours adaptés à la gravité des cas tout ceci en un minimum de temps car le téléphone sonne en permanence pour des motifs très variés il est tombé il a chuté d'une hauteur à peu près de 5 mètres d'accord ok 5 mètres c'est beaucoup hein il est tombé de haut alors presque d'un toit de maison comme d'un toit de maison et allongé il n'arrive pas à s'allonger ? il a trop mal il va finir par faire un malaise là si reste de bois ici un médecin régulateur peut traiter plus de 200 appels par jour oui bonjour docteur je vous appelle pour le tir en sénumant j'ai un collègue là qui est en train de se baigner là qui a marché sur quelque chose alors il sait pas ce que c'est par contre ça lui a fait deux pointes dans le pied il a fait un malaise il a perdu connaissance ou pas ? non non pas du tout je vous conseille quand même de vous rendre aux urgences parce que il y a parfois des poissons scorpions ou des choses comme ça il faut pas t'agéverser il faut aller aux urgences pas toujours évident de faire le tri entre un banal malaise et une urgence vitale là en fait si vous voulez il est assis devant un ventilateur parce qu'il a chaud et son corps est glacé en même temps d'accord est-ce qu'il a mal madame à la poitrine ? je vais lui parler est-ce que tu as mal à la poitrine ? vous avez beaucoup de difficultés à respirer c'est ça ? oui les secours peuvent être envoyés à n'importe quel point de l'île et lorsque le médecin régulateur est alerté pour une suspicion d'arrêt cardiaque il déclenche le SAMU sans hésitation elle est en arrêt c'est tout et passe le relais à un collègue en intervention ok ça marche bon on y va là là on part chez une dame qui est sur la voie publique 24 ans métro ragi ça veut dire qu'elle saigne beaucoup en fait au niveau génital et elle serait inconsciente sur métro ragi une femme de 24 ans a priori qui n'est pas enceinte et inconsciente je trouve d'inconscience je sais pas trop quoi finquette je fais un malaise quoi l'état indiqué au téléphone par le compagnon de la victime n'est pas clair le problème c'est que l'adresse de l'intervention dans une zone commerciale est aussi approximative et le gps insuffisant pour trouver la victime vous nous faites des signes si vous nous voyez là on va on rentre rue pierre aubert c'est pas là tu crois vous me voyez ok bah faites nous des signes alors bonjour monsieur bonjour il a eu son premier jeu de règles bonjour et puis en fait elle a mal elle pouvait plus respirer du tout elle a commencé à respirer là mais elle a froid partout est froid mais elle a fait un malaise elle a perdu connaissance non d'accord elle est pas enceinte non elle est pas enceinte on a jamais fait de rapport bonjour bon bon bonjour bonjour ça va madame c'est ce premier jeu de règles d'accord la jeune femme se plaint de douleurs abdominales insupportables d'accord à chaque fois qu'elle a ses règles elle a mal comme ça c'est ça euh non c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois que ça fait très mal c'est la deuxième fois bientôt trois ans c'est la deuxième fois d'accord et il y a aucune chance qu'elle soit enceinte hein non aucune chance le gynécologue lui a dit qu'elle avait d'endobétriose euh non elle a dit peut-être qu'elle a fait quatre ans peut-être d'accord mais elle a eu une IRM ? non non elle a pas eu de radio d'accord donc c'est tout ok ça marche d'accord d'accord non mais je je pense hein je vais l'examiner hein mais ma première euh enfin comme ça c'est euh c'est euh c'est juste quelqu'un qui a fait un malaise vagal sur la douleur euh voilà là sur une douleur de zéro à dix dix c'est la pire douleur qu'on puisse imaginer dix c'est euh à se jeter par la fête vous avez combien entre zéro et dix ? dix dix vous avez dix d'accord allez ça va aller on va vous perfuser on va mettre des médicaments contre la douleur d'accord ça va passer ça vous a pris brutalement ou pas ? très très brutalement c'est plutôt à gauche ou à droite ? les deux ? partout d'accord d'accord c'est arrivé dans un magasin de commerce et tout d'un coup elle est tombée par terre puis on est partis directement en fait dans la voiture et là elle tremblait elle commençait à faire frais dans tous les membres elle pouvait plus bouger elle commençait à perdre la respiration elle pouvait plus du tout respirer et là on a roulé et du coup j'étais obligé de m'arrêter parce qu'elle voulait plus du tout que j'arrête et après c'est un moment elle euh sa respiration était carrément étouffée donc là je suis très content en fait que c'est quoi on arrive très vite parce que moi je veux que c'est la femme de ma vie et je veux pas qu'elle meure tout d'un coup comme ça quoi du côté de marine un rapide bilan s'impose avec le médecin régulateur écoute a priori en tout cas femme de 24 ans qui a déjà eu des fortes douleurs de règle son gynéco avait évoqué une endométriose mais elle avait pas eu d'examen pour ça elle avait extrêmement mal on lui a mis 3 mg de morphine et un perfalgan donc je voulais la ramener aux urgences gynéco qu'ils fassent un bilan une écho et puis voilà quoi bon monsieur on peut être rassurant vous voyez si alors bien sûr aux urgences gynécologiques ils vont faire une échographie être sûr qu'il y ait rien qu'il y ait pas vraiment quelque chose qui lui fasse très mal d'accord ils vont faire un bilan de sang pour être sûr qu'il y ait rien de particulier d'accord mais en fait ce qu'il y a c'est qu'elle a des telles douleurs sur ses règles qu'en fait on a des grosses douleurs on peut faire des petits malaises et là elle va beaucoup mieux vous pouvez faire un petit bisou avant de partir et puis elle sera en gynécologie à Belle-Pierre le jeune homme peut être rassuré même si le pronostic vitale de son ami n'était pas engagé Marine pense que la sortie était justifiée la prise en charge de la douleur est aussi une priorité pour les services d'urgence il a dit à la régulation qu'elle était en arrêt cardiaque qu'elle respirait plus donc évidemment dans ces cas là on est déclenché après parfois l'appréciation des gens ça dépend de leur panique il y a des gens par exemple qui vont être extrêmement calmes alors qu'il arrive quelque chose de très grave et des gens qui vont être affolés et qui n'arrivent pas à expliquer ce qui se passe et donc du coup de toute façon on a une obligation de moyens et à partir du moment où on te dit que quelqu'un arrête de respirer etc c'est normal d'envoyer le smur à cayenne la patrouille de la bague se poursuit bonsoir monsieur contrôle de police vous mettez tous debout s'il vous plaît à chaque contrôle les policiers ne se contentent pas de fouiller seulement les individus mais aussi les coffres des scooters il n'est pas rare d'y trouver de l'herbe ou des armes les environs sont aussi passés au pagne fin les cages des dealers sont parfois très improbables toute la nuit la bague va sillonner différents quartiers les contrôles se font parfois au gré des rencontres parfois sur réquisition de citoyens agacés par le bruit au pied d'un immeuble ces jeunes faisaient une fête un peu trop bruyante au goût des voisins eric va les reprendre en main et en créole tout cas pas les fouilles aux brésiliens pas les pouilles pas mal on voit qu'il dit des fois d'accord mais les autres quatre années là encore c'est une squad qui là-bas ça pourra déranger nous ce qu'arrêter pour ce qu'on a tranquillement à fouté bordel m'aura bien dix autres pas qu'à mettre bordel pour en gros c'est un bras d'eau il s'y a là dès ce bâtiment là mais les autres à nous parce qu'à chaque fois il rappelez nous en fouillant le coffre du jeune homme eric va faire une découverte surprenante au fond d'un sac ça fait longtemps que cela j'ai rien à foutre c'est dans ton sac d'accord c'est dans ton sac ok mais ça fait longtemps qu'est ce que tu fais avec ça mon gars on va pas dire que c'est mon écran je viens d'arriver c'est pas longtemps que je suis arrivé en guyane mais ça m'étonne pas c'est moi ça m'étonne pas du tout entre les balles et les armes qu'on arrive des fois à trouver moi je suis pas je suis pas surpris franchement pas surpris du tout une fois de plus un scooter vient de refuser le contrôle et fuite à l'approche des policiers ils le prennent immédiatement en chasse est-ce qu'on a un véhicule dans le secteur de la rénovation on a un individu monté sur un zip de couleur noir casque et blanc a refusé notre contrôle au niveau du rond-point mcdo progression une direction la pmi à la rénovation de l'intérieur de la rénovation 0 de la caméra à 2 ça fait monter le palpitant le suspect s'est débarrassé de quelque chose dans sa fuite Rodrigue doit retrouver ce qu'il pense être de la drogue il a reçu la drogue tu es bien le droit de la drogue ? non tu es à toi batti alors ? tu es à toi batti ? parce que on m'a ramallé passé l'engin en fait il battait sur la jambe ? non non on m'a passé l'engin on m'a dit que l'arrivée engin n'avait pas d'assurance et que je devais ramener l'engin juste pour ça tu es à toi batti si mal tout t'es capable tu es à toi batti ? non c'est parce que des gars il m'a juste passé pour aller acheter à manger tu vois pour aller acheter un sang ou juste parce qu'on ne vient pas assurer tu n'auras pas dit qu'on s'est à toi batti ? ou tu es à une foule mais qui dit qu'il est parti juste parce qu'on trouve que tu es à toi mais tu crois bien de toute façon tu l'as volé maintenant le scooter donc au moins il s'est réglé ouais t'as abandonné le scooter devant mon gars t'as pris pour toi hein on est dans la foot bah tu iras lui expliquer que tu t'es barré en courant que tu as laissé le scooter comme un con et tu lui ramènes 2-3 petites feuilles pour passer au mur de ce scooter quand il a tourné pour entrer dans la petite maison là et quand il a sauté la première barrière avec la végétation qui est tellement dense il a dû se débarrasser de quelque chose parce que sur lui il a plein de billets des billets de 10, des billets de 5 un ou deux billets je crois de 50 euros j'ai regardé sommairement il a de l'argent donc ça laisse à penser déjà le petit dealer qui fait des petites courses qui vont un petit peu c'est la Guyane bienvenue à KM le dealer présumé est emmené au poste mais avec seulement quelques billets et du résidu de cannabis dans ses poches l'officier de police judiciaire ne pourra retenir contre lui qu'un simple délit de fuite il sera rapidement relâché grosse déception pour les policiers non satisfait non du tout pas non satisfait non du tout pas parce que ils mettent la vie d'autrui en danger donc on met également nos vies en danger pour sortir avec très très peu de produits stupérés moi en tout cas je suis pas content en nouvelle calédonie la progression du feu a été ralenti mais pas définitivement stoppé sur la piste coupe feu qu'il devait protéger le groupe de Yann s'occupe de traiter les fumerolles il faut arroser les troncs calcinés et le sol pour que l'eau pénètre en profondeur car le feu évolue sous les racines et peut reprendre à n'importe quel endroit d'autant que le vent se lève créant un risque de reprise alors que tout le bord de piste avait été éteint des flammes réapparaissent le combat reprend les pompiers doivent revenir sur leurs pas pour recommencer le travail la situation n'est pas tenable des renforts urgents sont indispensables car le feu ne doit pas franchir la piste il faut absolument l'éteindre à court d'eau un pompier improvise une batte à feu pour étouffer les flammes laisse 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 mais il est déjà trop tard reculez en bas mettez vous en bas le M il arrive on laisse passer trop tard reculez allez voir c'est trop tard allez voir on va aller passer ben là là la situation a vraiment changé donc à cause du vent là on a une évolution du 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 feu qui va plus vite parce qu'on avait la piste qui permettait de faire coup de feu mais avec le vent il a fait un saut de feu du coup on peut plus le passé un camion citerne arrive en renfort les pompiers ont dû battre en retraite et yann doit réorganiser son plan de bataille qui commence par une nouvelle reconnaissance là on va prendre le quad on va utiliser le quad pour aller en amont pour voir qu'est-ce qu'il en est de le saut de feu qui est survenu sur la piste donc on va aller faire un tour du coup au niveau de notre secteur on s'est fait le saut de flammes a eu lieu en montrant les enjeux pour essayer d'avoir la tête on va monter en hauteur pour que j'ai un visu voilà on voit où est-ce qu'il se situe par rapport à tout à l'heure tu vois regarde il est arrivé où vas-y monte encore cache vas-y monte donc t'as vu le vent est défavorable le vent pour nous hein on a 20 à 25 nœuds de vent là et donc voilà contre les éléments on peut rien tu vois la forêt humide elle est pas touchée elle est pas impactée surtout la savane et les strates herbaciques qui sont touchées regarde voilà parce que chez nous c'est la paille qui brûle là on peut rien faire là ça y est c'est parti de l'autre côté c'est fini là des fois il suffit de rien mais voilà il y a trop de vent sur zone c'est difficile pour le travail ah oui là c'est parti là on a encore si ça reste comme ça là on a plusieurs centaines d'hectares sinistrables on a encore au moins pour deux jours s'il y a pas de pluie s'il y a du vent on a pas prêt de l'arrêter on l'a continué pendant un moment mais voilà les pompiers ne vont rien lâcher pendant deux jours supplémentaires des unités vont se relayer pour venir à bout de ce gigantesque brasier en détruisant 85 hectares de végétation l'incendie du picochev laissera des traces dans le paysage et dans les souvenirs des soldats du feu 2 4 Merci.